Ces ciseaux faits à la main sont fabriqués à Sheffield, en Angleterre, depuis plus de 100 ans. Mais contrairement à une paire à 2 dollars produite en série, des ciseaux de cuisine coûteront plus de 100 dollars. Et une paire de ciseaux de tailleurs professionnels coûtera 315 dollars. Alors, qu'est-ce qui les rend si chers? Cliff Denton est l'un des deux derniers maîtres assembleurs. Tous les deux sont septuagénaires et ils sont les seuls qui sont habilités à faire la délicate dernière partie du processus, l'assemblage de ces ciseaux. Dans les années 70, il y avait 150 petits ateliers de ciseaux à Sheffield. Il n'y en a plus que deux. Et l'avenir de ce métier repose sur la formation de la prochaine génération d'apprentis. Contrairement aux ciseaux moins chers fabriqués en série, presque tout le travail est fait à la main. La silhouette des ciseaux est forgée à Chohorsit. C'est ce qu'on appelle un flanc. Et bien qu'on puisse déjà deviner la forme d'une paire de ciseaux. Le processus ne fait que commencer. Les flancs doivent d'abord être percés, contralésés et taraudés. Un trou fileté est percé au centre de chaque partie. Une fois ce travail effectué, les lames doivent être affûtées. Il n'y a aucune lame sur le flanc. L'affûtage initial doit être fait sur une machine Viotto vieille de 50 ans. Avant que le reste de la finition ne soit effectué à la main. L'affûtage initialisé par la main sur le flanc. Si vous cherchez un peu d'un coup 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 d'un coup. Vous avez dit que j'ai mis en main sur le flanc. Vous avez des angles de la main sur le flanc. Vous avez un tour de la main sur la main sur le coin. Vous avez besoin que les plafages ne se fracassent. Quand les plafages sont là un coup d'un coup d'un coup. Vous avez besoin d'un coup d'un coup d'un coup, et ensuite, vous avez besoin de la main sur le flanc. Une fois la lame en place, les bords de l'arc, des tiges et des trous doivent être sablés. Une fois le sablage terminé, les ciseaux sont envoyés au durcissement. Ce qui transforme le métal mou maléable en un produit final dur. Il passe ensuite quelques heures au tonneau des bavurages pour être acidifié avant le séchage. Les bavurages enlèvent toutes les marques de meulage de la surface et la préparent pour le polissage. Les lames sont polies à la main jusqu'à une finition brillante, puis vient le plus difficile, l'assemblage. Traditionnellement, il faut cinq ans d'apprentissage avant que l'apprenti puisse s'asseoir à la table d'assemblage. Je n'ai jamais eu un background comme ça avant. Je suis allé directement dans l'office de l'université. Je suis allé sur cette street et j'ai vu un choc-board qui disait « Scissor-makers wanted ». Je pensais que j'ai toujours voulu travailler avec mes mains, mais je n'ai pas eu d'entraînement en travailler avec mes mains. Mon entraînement a commencé huit mois et il ne semble pas qu'il va arrêter pour au moins quelques années. Et malgré toute cette subtilité, l'outil le plus important n'est pas petit et délicat. C'est un marteau. Le marteau est essentiel pour aligner correctement les lames. Les deux parties de ciseaux sont vissées en place. Puis une courbe parfaite est martelée sur chaque lame. Cette partie du processus est la plus difficile à maîtriser. Et aussi la compétence la plus difficile à transmettre. Si il a laissé avec la même tension, à la même angle ou dans le même endroit, il va ruiner ces ciseaux. Donc j'ai mis une ciseaux de ciseaux de ciseaux et j'ai pris un swing sur elle. Et j'ai juste coupé la ciseaux de ciseaux de ciseaux. Quand les deux moitiés sont mariés, une dernière lame est posée sur les ciseaux. Les deux parties de ciseaux de ciseaux de ciseaux. Chiffield abrite l'industrie de la fabrication de lame en Angleterre depuis le 14e siècle. C'est là que l'acier inoxydable a été inventé, et c'est une ville célèbre pour sa production d'ustensiles. Cliff a commencé à fabriquer des ciseaux alors qu'il n'avait que 15 ans. Quand j'en prends un paire de ciseaux, ça me dit la histoire. Je ne peux pas vraiment changer, c'est pas dur. Vous pouvez juste faire un petit peu de ciseaux et ça fait le job. C'est ce que vous êtes après. Le jour après jour, le jour après jour, si nécessaire. Et c'est ça. C'est ce que j'ai fait, c'est-ce que j'étais en train de faire du feu, parce qu'ils étaient à faire pour un ciseaux. C'est arrivé là... C'est parti pour le monde. Sous-titrage FR ?